Alors, je voudrais bien évidemment, avant toute chose, remercier très sincèrement les embêtateurs de ce colloque, Mme Dupont-Lassalle, M. Blanc, et leur réitérer tout le plaisir que j'ai travaillé avec eux. Alors, vous l'avez dit, le sujet qui m'a été donné à traiter est relativement large, et donc pour le circonscrire, j'ai décidé d'apporter une vision, ma modeste vision de l'institution de la vie, pour essayer d'analyser un petit peu ces éléments-là. Alors, réfléchir sur la question d'un modèle européen de démocratie libérale implique évidemment, dans un premier temps, de définir, en tout cas de tenter de définir ce que c'est que ce modèle de démocratie libérale. Alors, sans remonter trop loin, bien évidemment, c'est, je pense, à partir du siècle vers l'avenir que l'on va commencer à développer ces concepts de démocratie et de libéralisme. D'abord, on est évidemment un libéralisme politique. Et qui vont ensuite amener à dégager des notions qui nous sont aujourd'hui beaucoup plus familières, d'autant plus dans une situation actuelle de proche élection présidentielle, notion et concept d'état de droit. Et donc, finalement, ce qui ressort de ceci, c'est avant toute chose l'idée de protection de l'individu. Alors, quel est le but de cette protection de l'individu ? Eh bien, c'est évidemment de sortir des carcans qui ont été les carcans issus des siècles précédents et pour ce qui concerne le cas français de l'Ancien Régime. Et cette protection de l'individu, eh bien, va se manifester sous deux angles. D'abord, je le disais, l'angle du libéralisme politique qui va amener d'abord à développer la notion d'individualisme et également de séparer les sphères publiques et sphères privées, notamment de détacher, évidemment, le pouvoir d'une personne et le rattacher davantage à une fonction. Et puis, cette protection de l'individu, évidemment, elle passe d'un point de vue juridique et constitutionnel par la protection de droit et de liberté fondamentale. Alors, pour atteindre cet objectif de protection de l'individu, eh bien, les moyens qui ont été dégagés, et un en particulier, c'est évidemment celui de la séparation des pouvoirs. Alors, cette séparation des pouvoirs, rapidement, évidemment, elle implique deux conséquences primordiales. La première, c'est évidemment la détermination et l'attribution des fonctions législatives, exécutives et juridictionnelles. Et puis, deuxième point, c'est évidemment le type de séparation des pouvoirs qui va ensuite permettre de déterminer le type de régime politique, puisque classiquement, on considère qu'une séparation souple des pouvoirs va davantage se tourner vers un régime parlementaire, alors que la séparation stricte des pouvoirs, si tant qu'elle puisse exister, se rapproche davantage d'un régime présidentiel, deux types de régimes qui, bien évidemment, appartiennent à cette culture européenne. Donc, c'est à partir de cet angle d'approche que j'ai décidé d'axer mon analyse. Et en regroupant ces différents éléments, je suis allé me référencer auprès d'un concept clé qui va être celui de l'approche que je vais adopter ici, c'est le concept de constitutionnalisme. Puisque, pour revenir très rapidement sur ce que l'on définit comme constitutionnalisme, c'est évidemment tout d'abord une séparation des pouvoirs, c'est ensuite la reconnaissance et la protection de droits et de libertés fondamentaux, et c'est ensuite la protection constitutionnelle de ceux-ci, c'est-à-dire l'encadrement d'une révision, en fait du procédé de révision constitutionnelle, pour que celui-ci ne puisse pas être aussi simple qu'un processus législatif classique. Et puis enfin, c'est l'existence d'un contrôle de constitutionnalité qui va faire que les lois qui seront adoptées ne puissent pas aller à l'encontre de principes et droits fondamentaux. Alors, la méthode qui sera la mienne ici, finalement, est relativement simple, c'est celle d'analyser les régimes politiques, systèmes politiques, donc les conséquences, et le niveau de reconnaissance et de protection des droits et libertés fondamentaux pour établir des liens entre les objets que je vais détailler en suivant, de l'océan Indien et l'Union Européenne, et d'essayer d'identifier des concordances ou des divergences entre ceux-ci. C'est donc, vous l'avez compris, une méthode comparative qui sera utilisée ici. Alors, évidemment, il était impossible de ne pas circonscrire l'étude qui m'a été demandée de traiter à certains États de l'océan Indien. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter sur trois États en particulier, l'Afrique du Sud, dans un premier temps, mais également Madagascar et Mauricie. Alors, finalement, la question que je souhaite me poser ici est simple. C'est la suivante. Des principes juridiques, politiques et constitutionnels communs entre ces trois États de l'océan Indien et l'Union Européenne sont-ils identifiables ? Donc, c'est-à-dire, existe-t-il un constitutionnalisme qui se retrouverait dans ces trois États et qu'on pourrait rapprocher du constitutionnalisme de l'Union Européenne ? Et pour replacer cette interrogation dans le thème du colloque, c'est évidemment se demander si un cadre juridique et constitutionnel concordant peut être identifié. Alors, pour répondre à ces interrogations, je tâcherai de faire une analyse en deux temps. Un premier temps sera consacré d'abord à l'étude rapide, puisque le temps nous y oblige à des organisations politico-juridiques libérales concordantes avec le système d'institutionnel européen. Et un deuxième temps qui, lui, s'attachera davantage à analyser les droits et libertés fondamentaux pour essayer de tenter d'identifier des éléments communs qui permettraient donc d'expliquer, en tous les cas, les possibles interférences, ou en tout cas les échanges qui peuvent exister entre ces trois États et l'Union Européenne. Alors, premier temps, je le disais de cette intervention, c'est évidemment la question des organisations politico-juridiques. Et je m'attacherai ici donc à regarder principalement les formes de régime politique de ces trois États au regard de l'Union Européenne. Alors, tout d'abord, je le disais tout à l'heure, le constitutionalisme européen a permis de faire émerger deux grands types de régimes, le régime parlementaire et le régime présidentiel. Et ce sont deux types de régimes que l'on va retrouver dans les trois objets que j'ai décidé d'étudier ici. Premier objet, l'Afrique du Sud, qui, si elle, ne fait pas directement référence dans la Constitution à une séparation des pouvoirs, ce principe de séparation des pouvoirs va être dégagé et reconnu par la Cour constitutionnelle qui va l'élever au rang de principe constitutionnel, ce qui va permettre évidemment à identifier une claire séparation des fonctions, puisque, je vais très vite, mais vous aurez plus de détails dans la contribution écrite. Le pouvoir législatif, lui, va être confié à l'Assemblée nationale et le Conseil national des provinces, qui, au passage, l'un va s'inspirer du modèle de Westminster dans son organisation et l'autre du modèle du Bundesrat allemand dans sa composition. Un pouvoir exécutif, lui, qui va être confié au président de la République. Et un pouvoir juridictionnel, judiciaire, qui, lui, est composé d'un seul ordre juridique. Je le souligne, puisque si l'Afrique du Sud n'est pas formellement et officiellement une fédération, elle emporte un grand nombre de caractéristiques. Et comme la plupart des fédérations, elle aurait pu mettre en place différents centres juridictionnels en son sein. Ce n'est pas le cas. Ce pouvoir juridictionnel est dominé par une cour constitutionnelle, qui va à la fois jouer le rôle de cour constitutionnelle, bien évidemment, et également de cour suprême, de manière à permettre une cohérence et une concordance en cas de conflit de compétences. Cette séparation des pouvoirs amène donc à analyser le régime politique comme étant un régime parlementaire, à tendance cependant présidentialiste, puisque, je le disais tout à l'heure, si ce n'est pas véritablement un système fédératif officiellement, il emporte un grand nombre de traits et il est caractérisé fortement par une centralisation importante, ce qui, pour un certain nombre d'auteurs, conduit à situer l'Afrique du Sud entre fédéralisme et régionalisme. Le cas de Maurice, ensuite, est également intéressant, puisque dans sa constitution de 1968, si dès l'article 1er, le principe de démocratie est élevé au rang de principe essentiel, la constitution repose sur deux grands principes, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Et donc cette séparation des pouvoirs, la séparation des fonctions, on va la retrouver également clairement avec un pouvoir législatif attribué au Parlement, unique amérale cette fois-ci, un pouvoir exécutif qui va être relativement partagé, je n'ai pas le temps de développer davantage, mais entre un premier ministre et un président de la République, et un pouvoir juridictionnel qui lui sera organisé autour et avec à son sommet une cour suprême et dans cette fin de mesure le conseil privé, puisque je rappelle que Maurice fait partie du Commonwealth. On peut donc entrer à la conclusion de l'existence d'un régime parlementaire également de tradition britannique à Maurice. Cependant ici, ça reste un véritable état unitaire, centralisé, et je ne rentre pas davantage dans les détails, je suis bien évidemment ouvert aux questions si vous en avez. Troisième cas, c'est celui de Madagascar. Sa constitution de 2010, elle aussi, va permettre une réelle séparation des pouvoirs, telle que l'on peut la consommer, en tout cas dans le cadre européen. Un pouvoir législatif, lui aussi attribué à une Assemblée nationale et un Sénat. Un pouvoir exécutif partagé entre le président de la République et le troisième ministre, on va parler de bicéphalisme, là, du pouvoir exécutif. Et un pouvoir juridictionnel qui, lui, s'organise autour de trois ordres, un ordre judiciaire, un ordre administratif et un ordre financier. Et cette séparation des pouvoirs suit assez largement la séparation des pouvoirs françaises pour des raisons historiques qui sont relativement évidentes. Donc ici, par contre, à la différence des deux états précédents, on va se trouver davantage dans le régime présidentiel, on a le souci d'un régime militaire, mais qui va reconnaître trois niveaux de collectivité décentralisée, province, région et commune, qui vont chacune avoir aussi une forme d'autonomie administrative et financière. Deuxième temps, on a pu voir dans cette première partie que le modèle, si on peut dire, européen de séparation des pouvoirs et de régime politique se retrouvait dans ces trois états de l'océan Indien. On va maintenant essayer de regarder si, en ce qui concerne la protection des droits et libertés fondamentaux et les conséquences que cela impliquent en termes de contrôle de la constitutionnalité. On va également retrouver ceci. Je vais ici, évidemment, je ne peux pas regarder l'ensemble des principes des droits fondamentaux qui sont connus par le droit de l'Union européenne. Je m'attacherai donc à regarder principalement trois types de principes des droits fondamentaux qui sont généralement admis comme le triptyque classique, liberté, égalité et dignité. Et je vais essayer de montrer en quoi ces principes, qui sont bien évidemment protégés par le droit de l'Union européenne, vont se retrouver également protégés dans les trois cas que j'ai pris pour objectif. Alors je rappelle très rapidement, très succinctement, ces trois principes-là sont évidemment protégés par le traité de Lisbonne. La liberté et l'égalité sont prévues dès le préambule du traité sur l'Union européenne. Et la dignité et les deux autres libertés que je viens de citer sont également présentes à l'article 2 et au article 4, 9 et 21, sans être exhaustifs, également présents dans le traité sur le confinement de l'Union européenne, notamment à l'article 244, dans l'article 1er du protocole 26 et bien évidemment au titre 3 de la charte des droits fondamentaux. Alors premier principe, c'est le principe d'égalité qu'on va retrouver à de nombreuses reprises dans la Constitution sud-africaine. Je ne fais évidemment pas une liste exhaustive, mais bien évidemment on le retrouve dans la section A. Pour être clair, les sections dans la Constitution sud-africaine correspondent à nos articles. Donc dans la section 1A, à la section 9, à la section 39 surtout, qui va à cette section 39, il doit en mettre en avant la protection du Bill of Rights qui est cette charte des droits fondamentaux sud-afrique. Il a été rappelé ce principe d'égalité en tant que principe fondamental dans de nombreuses jurisprudences sur lesquelles je passe, mais que je citerai bien évidemment dans ma contribution écrite. Pour le cas de Madagascar, c'est la même chose. On va trouver la protection de ce principe d'égalité dès le préambule de la Constitution et puis dans différents articles 6, 88 et 90. Et pour le cas de Maurice, on va trouver aussi la protection reconnue à l'article 16 de la Constitution. Pour ce qui concerne le principe de liberté, pardonnez-moi, là aussi, de nombreuses références vont être faites dans les diverses constitutions. Pour le cas de l'Afrique du Sud, toujours pareil, la section 39, puisque je vous le répète, elle fait référence aux droits fondamentaux, au Bill of Rights, mais également à la section 1, section 7, etc. Madagascar, également, privilégie fortement la protection de ce principe de liberté, dès le préambule de la Constitution, à l'article 6 du titre 2 et aux articles 7, 9, 10 et 11, sans, là aussi, que ma liste soit exhaustive. Et enfin, Maurice, dans son chapitre 2, va consacrer ce principe de liberté et le décliner sur diverses formes, notamment sur la liberté de conscience ou d'expression, bref, une reconnaissance et une protection réellement affirmées dans ces trois États. Pour terminer sur ces trois principes, le principe de dignité, là aussi, protégé à de nombreuses reprises dans la Constitution sud-africaine, je ne cite pas les articles, également dans le cas de Madagascar et dans le cas de Maurice. Maurice, le cas est un petit peu particulier, puisque si ce principe de liberté n'apparaît pas formellement, il est sous-jacent à l'article 5 de la Constitution sur la protection de la liberté individuelle, et il va surtout être sous-jacent aux articles 6 et 7, qui vont respectivement protéger les individus contre l'esclavage et les traitements inhumains. Alors, la reconnaissance de ces principes est évidemment importante, je l'ai dit, mais il va être également important de voir s'il existe une protection constitutionnelle réelle par un contrôle de continualité qui est reconnu par les constitutions de ces trois États, comme c'est le cas dans le cadre européen, et s'il existe aussi un encadrement du processus de révision constitutionnelle. Là aussi, on va retrouver ces différents éléments dans les trois États, que sont l'Afrique du Sud, Maurice et Madagascar. Pour le cas de l'Afrique du Sud, le contrôle de constitutionnalité est effectué par la Cour constitutionnelle, c'est la section 167 à 169 qui le prévoit. Pour Morilis, c'est l'article 76 qui va attribuer ce contrôle à la Cour suprême, et pour Madagascar, c'est la haute Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le regroupement du Conseil d'État de la Cour de cassation et de la Cour des comptes qui va être compétent à effectuer ce contrôle, et ceci est prévu à l'article 118 de la Constitution. Alors pour terminer, sur le dernier point de cette présentation sur la question de la révision constitutionnelle et sur l'existence d'un processus véritablement encadré, et bien là aussi, on va retrouver cette reconnaissance dans les trois Constitutions, la section 74 pour la Constitution sud-africaine, qui va prévoir aussi un processus de révision constitutionnelle qui sera différent et bien évidemment plus lourd que le processus législatif classique. Pour Morilis, c'est la section 47 qui va le prévoir, et là aussi, un processus spécifique, puisqu'il faudra une adoption de trois quarts de membres de la Série nationale. Et pour Madagascar, pardonnez-moi, c'est le titre 6 de la Constitution qui va organiser tout ce processus, qui va véritablement contraindre ce processus de révision constitutionnelle. Alors pour terminer, et en guise de conclusion, ce que j'ai pu identifier dans cette étude, c'est que potentiellement, les échanges, les interactions qui existent entre l'Union Européenne et certains États de l'Océan Indien, qu'ils soient, se matérialisent par des échanges, on l'a dit, commerciaux, environnementaux, etc., etc., sont aussi et peut-être surtout facilités par l'existence de concordances en termes de règles constitutionnelles, en termes de régimes politiques qui permettent de reconnaître plus facilement des États proches, et également en termes de protection des droits fondamentaux, qui sont aussi, à l'instar du cadre européen, dans son ensemble, relativement clairs et relativement protégés par un processus spécifique. Je vous remercie de votre attention.